Bonjour, je ne sais pas pourquoi j'ai dit bonjour, mais... Est-ce que tu es bien élevée ? Bien, tu es du mal. Mais ce n'est pas un mal. Voilà, je voulais intervenir simplement pour apporter, comment dire, une contribution à ce plan climat-énergie, parce qu'on voit la recherche qui évolue énormément sur ces domaines-là, et je crois qu'on ne prend pas encore assez en considération dans la problématique des gaz à effet de serre la question des sols. On sait aujourd'hui qu'effectivement, nous avons des efforts énormes à apporter sur les bâtiments. La discussion qui vient d'être développée nous montre que nous sommes toujours en interrogation sur les moyens qu'on doit mettre sur les bâtiments, mais aussi on doit se poser la question des transports. Eh bien oui, on le fait, mais... Alors je reviendrai peut-être là-dessus. Mais en tout cas, sur les sols, c'est quelque chose, pour l'instant, qui n'a pas été complètement abordé, et qui se révèle être un facteur essentiel. Je sais que, par exemple, sur le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, ces éléments ont été intégrés dans les indicateurs et dans les éléments d'observation pour éviter d'augmenter en émissions de gaz à effet de serre. Je reviens sur le bâtiment, parce que sur le bâtiment, je crois qu'il faut qu'on soit attentif à une chose, c'est que si on a nos bâtiments qui sont de plus en plus performants, et ça on ne peut que s'en réjouir, quand on intervient, on intervient sur des niveaux d'exigence qui sont importants en matière de performance, pour autant, le bilan global sur nos territoires, il ne va pas forcément dans le sens qu'on espérerait, puisqu'on continue à être dans une consommation énergétique de plus en plus importante. Donc je me dis aussi qu'il faut qu'on soit vigilant à ce que le niveau de performance ne masque pas une réalité qui est celui d'une consommation qui continue à se faire, qui continue à augmenter, et qui du coup génère quand même une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, il faut faire attention aux indicateurs qu'on utilise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !